Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que signifie le mot djihad ? Tout d'abord, le mot djihad signifie « effort » en langue arabe. Il n'est pas forcément synonyme de combat. Utiliser sa fortune dans des œuvres de bienfaisant, c'est une forme de djihad. D'ailleurs, le djihad avec les biens précède le djihad qui signifie « combat » à neuf reprises dans le Coran. Notamment dans Sourat l'Anfal, Al-Tawba, Al-Hujurat et Al-Saf. Résister à la tentation est une forme de djihad, comme le rapporte un hadith de Tirmidhi d'après Fudala ibn Ubaid. Faire preuve de piété filiale, Birul Walidayn, est une forme de djihad aussi, qui a plus d'importance que le combat. Bukhari et muslim rapportent après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'un homme vento, messager de Dieu, alayhi salatu al-salam, lui demandait l'autorisation d'aller au djihad, au combat. Il lui dit « As-tu l'un de tes parents encore en vie ? » Il dit « Oui, les deux mêmes au prophète de Dieu ». Il dit « Retourne auprès de tes parents et tiens leur bonne compagnie, tel est un djihad ». En outre, feiller à ce qu'une veuve et ses orphelins ne manquent de rien, accomplir le pèlerinage pour une femme ou pour une personne âgée, se mettre en quête du savoir, sont autant de formes de djihad, comme le rapporte bon nombre de hadiths. Concernant le combat, le Coran nous le présente comme une mesure extrême, que la nature humaine n'apprécie guère. Dieu dit dans Surt al-Baqarah « Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable ». Et c'est pour cette raison et conformément à la nature humaine, qui est censé pencher beaucoup plus pour la paix que pour la guerre, que le messager de Dieu, alayhi salatu al-salam, a dit « Selon ce que rapportent Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayrat, radiyallahu anhu, ne souhaitez pas de rencontrer l'ennemi, mais une fois que vous l'aurez rencontré, montrez-vous patient ». D'autre part, l'islam nous recommande d'être pacifistes envers ceux qui le sentent à notre égard, même s'ils ne partagent pas nos convictions. Dieu dit dans Surt al-Mumtahana « Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Dieu aime les équitables. Dieu vous défend seulement de prendre pour allier ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et hantédé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour allier sont les injustes. » Et même si la guerre nous est imposée, nous ne devons pas dévier des valeurs qu'enseigne l'islam. Il est dit dans Surt al-Mumtah « Ô croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Dieu, car Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » En somme, tout comme sur le plan juridique nous avons l'Ijtihad qui signifie « effort intellectuel », nous avons dans tous les domaines de la religion le Djihad qui signifie « effort tout court ». La notion de guerre sainte est un concept judéo-chrétien. On fait la guerre pour faire la guerre. Comme en témoigne le Deutéronome au chapitre 20, qui dit « Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. » Ça, c'est dans le meilleur des cas. Puis il est dit « Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la siégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Voici la différence entre l'islam et les autres religions concernant le combat sur le sentier de Dieu. Nous poursuivrons demain. D'ici là, je vous dis « Astaudi'o kumullaha aladhi la tadi'o wa da'i'ahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. » Sous-titrage ST' 501